Colas a développé une solution, Flowel, qui est un marquage lumineux, interactif, installé au sol, et qui permet de rendre plus visibles des messages et de changer les comportements. La technologie Flowel se compose d'une dalle dans laquelle se trouvent des LED encapsulés dans un substrat. La propriété de cette dalle, c'est qu'elle est compatible trafic routier, notamment en termes de résistance et d'adhérence. Le pilotage de ces dalles, qui sont connectées au réseau électrique, permet, à l'aide de capteurs, de détecteurs de présence de vitesse, d'éclairer le bon message aux bons usagers et au moment où on le souhaite. Nous connaissons des transformations majeures dans la manière d'habiter la ville aujourd'hui, la densification des populations, la manière de travailler, la manière de consommer, modifient aussi les modes de transport. Tout ça nous invite à trouver des solutions concrètes, sans refaire les infrastructures dans nos villes. Le CEREMA accompagne ce produit parce qu'il présente un potentiel, tant en matière de sécurité des déplacements que de régulation du trafic. On a pour objectif de diminuer les accidents, de diminuer aussi la vitesse en ville. L'intérêt, c'est quand même de faire cohabiter tout le monde sans sanctionner les uns au profit des autres. Et surtout, le but aussi, c'est de faire en sorte que la ville soit agréable. Cette solution présente deux avantages principaux. Le premier, c'est de renforcer un marquage au sol existant. Le deuxième avantage, c'est un marquage dynamique qui permet de s'allumer ou de s'éteindre. Le message à l'usager peut varier dans le temps et cela permet d'envisager de moduler dans le temps l'usage ou la réservation d'une voie. Ils mobilisent par ailleurs plusieurs ressources, tant au niveau national que local. Donc c'est particulièrement intéressant de travailler avec des équipes pluridisciplinaires sur le même objet. On peut souligner quand même un travail dans une relation de confiance avec Colas. In fine, on espère qu'on anticipera d'éventuels dangers et qu'on favorisera davantage le respect du code de la route. On a observé une augmentation du respect de la priorité piétonne par les véhicules grâce à ce dispositif. Les villes numériques, ça doit permettre aussi de se servir des nouvelles technologies au profit du bien vivre ensemble, du service public, de l'espace public. Et donc d'une certaine façon, de la relation entre le citoyen et les pouvoirs publics.